Bonjour à tous, c'est Ayer Saeba. Alors on se retrouve sur une vidéo sur le jeu chez HQ. Donc HQ c'est le diminutif de Headquarters. Alors c'est un jeu fait par Taito, sorti en 1988 sur la machine d'arcade. Et c'est un jeu du style course-poursuite en voiture. Je pense que pas mal de monde connaît ce jeu. Ça a pas mal marché à l'époque. Alors je vais lancer une partie et essayer de le terminer. Et vous présenter le jeu. Je me calcule crudit parce que je pense que je vais en perdre. Alors l'histoire, on incarne deux agents spéciaux. Tony Gibson qui est le conducteur. Et son partenaire à côté qui est Raymond Brody. Et donc ils ont pour but de pourchasser des criminels en voiture. Et de les arrêter par tous les moyens. En l'occurrence en leur fonçant dedans. Voilà. Donc pour cela, ils disposent d'une super bagnole qui est une Porsche 928 noire. Alors merci Wikipédia pour cette info. Et voilà. Donc c'est parti. Là, je dirige le véhicule. Et je dois atteindre le criminel qui est indiqué sur le radar. Putain. Je conduis pas très bien. Pourtant il y a de la place. Sur le radar à droite. C'est pas vrai. Je l'ai frôlé quoi. Faut pas déconner non plus. Donc voilà. Au niveau de l'histoire, ça consiste en ça. On a cinq stages en tout. Donc cinq criminels à arrêter. Et c'est tout le temps la même chose quoi. Faut leur foncer dedans pour qu'ils soient les forcés à s'arrêter au bout d'un moment. Vous comprendrez pourquoi. Alors, je vais parler d'abord de la maniabilité. Donc on dirige notre véhicule avec le stick analogique. Pour tourner. On a un bouton pour accélérer. Un bouton pour freiner. Voilà, c'est le criminel. Je vais essayer de la rater. Alors pour cela, il faut y foncer dedans. Tant que la barre de dégâts qui est représentée sur la gauche ne soit pas... Il faut le remplir au maximum. Vous voyez, il n'y a qu'à faire ce qu'on tape dedans. Donc il y a des bouts de carrosserie qui volent. La voiture se met à fumer. Donc au bout d'un moment, elle est dans un piteux état. Elle ne pourra plus avancer. Allez hop. Dépêchée. Vous voyez, elle devient un peu en flamme. Oh putain, elle est haut. Et voilà, c'est bon. Et donc là, on arrête. Voilà, donc je continue sur les commandes. Donc un bouton pour accélérer. Un bouton pour freiner. On a un bouton pour changer le levier de vitesse. Vous voyez, si j'appuie, on peut voir en bas à droite si on se met en vitesse basse ou haute. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. Mais voilà, donc au début, il faut laisser appuyer sur le bouton pour se mettre en low, accélérer. Et une fois qu'on a une bonne vitesse, lâcher le bouton pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Donc c'est un coup à prendre. Et on a un bouton de nitro que j'utilisais souvent. Donc la nitro qui est représentée en bas à gauche sur l'interface. Donc là, je peux utiliser trois fois la nitro. Et voilà, au niveau des commandes, ça se présente comme ça. Alors au niveau de l'interface, bon, j'ai un peu tout expliqué. Il y a le score en haut à gauche. Là, il score. Alors le temps en haut... Oui, voilà, ça je n'ai pas parlé. Voilà, il faut arriver... Putain. Il faut arriver au criminel avant que le temps n'atteigne 0. Sinon c'est foutu. Je n'avais pas parlé de ça juste au stage d'avant. C'est pour ça qu'il faut aller assez vite. Et on gagne du temps dès qu'on repère le criminel. Ce temps additionnel permet de... Et là pour... Comment dire ? Putain, je ne trouve pas mes mots. C'est le temps qu'on dispose pour pouvoir arrêter le fameux criminel. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Je suis un peu fatigué, désolé. Au niveau de l'interface, donc il y a la distance, on voit à droite, qui nous sépare entre nous deux. On se rapproche plus ça diminue. Et la vitesse. Oh, juste en dessous. Voilà, bon, il est où là ? Ah, ça y est. Voilà, on a gagné du temps. J'ai utilisé le turbo là. Pour éclater cette Lamborghini là. Hop là. Voilà, il faut juste lui foncer dedans. On a la petite flèche pour nous indiquer quelle voie... Ah, quelle... Putain, mais je ne l'ai pas touché ! Incroyable, ça. Je crois que c'est foutu, hein. Il suffit de se planter une fois pour que... Ça soit vraiment fatal. Putain, mais je ne l'ai touché pas, hein. Il n'y a même pas de bruit, il n'y a rien. Super. Je ne sais pas comment je vais faire, là. Est-ce que c'est chiant pour le rattraper ? Je l'ai touché, là, quand même. Allez. 20 secondes, il est dans le jaune. Peut-être faisable. Allez, touche-le ! Je ne peux pas aller plus vite, là. Putain, ce n'est pas vrai. Allez, vite, 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 vite. Allez, touche-le, bordel ! Encore un coup, je crois. Ouais, c'est bon. Moi, c'était limite. Donc voilà, il est à 5 stages, en tout. Je crois que je l'ai dit. Donc, 5 voitures à arrêter. Ce jeu, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il a été pas mal connu, donc il a eu pas mal de portage. Donc, sur tout ce qui était ordinateur 8-bit, ça, c'est sûr. Je l'avais eu sur Amstrad, d'ailleurs. Ce jeu, il était pas mal comme portage. Mon souvenir. Et c'est sorti également sur NES, Game Boy, Master System, Game Gear et Turbo Graphics. Bon, c'est la PC Engine, quoi. C'est vrai que ce nom-là, il est pas souvent employé pour cette console. Voilà. Alors, il y a eu deux... Il y a eu deux suites. Donc, chez HQ2... Comment il s'appelle ? Non, putain, j'ai pas le temps de lire le titre. Ça va un peu vite. Hop là, voilà. Special Criminal Investigation. Donc celui-là, c'était la suite qui est sortie un an après. Et là, celui-là, il était vraiment bien parce qu'il y avait la nouveauté, une nouveauté qui était qu'on pouvait tirer avec le partenaire côté passager. On pouvait tirer sur les bagnoles en face, enfin, sur le criminel, on va plutôt dire. Peut-être pas sur les civils. Et donc, on pouvait faire plus de dégâts rapidement. Et puis, il était vraiment très arcade. Je trouve bien mieux que celui-là. Et j'ai en fait une présentation. Je pense, pour un long play, parce qu'il doit être assez court aussi. Voilà. Et puis, il y en a eu un troisième. Alors, celui-là, c'était Super Chase Criminal Termination. Putain, je me suis fautré parce que je lisais le titre. Celui-là, je connais pas du tout. Je sais pas ce qu'il vaut. Par contre, de ce que je sais, c'est que... ça se jouait en vue de première personne, en FPS. Ça doit pas être évident. Je peux-tu planter le bouton ? Je vais faire l'anisro. Pour le rattraper. Allez, touche-le, putain ! Une espèce de Porsche, là. Voilà, ça fait mal. Je me concentre. Putain ! Je peux rien faire. Je pouvais pas tourner pour éviter le civil. Allez, touche-le. Putain, une puce le civil sur la gueule. Ah, ils sont rusés, en plus. Je me concentre parce que c'est pas toujours évident de... d'avoir le criminel avant que le temps atteigne zéro. Normalement, ça devrait le faire, mais on sait jamais. C'est des petites routes, là. Ça tourne trop. Allez, putain, touche-le ! Voilà. Donc voilà, quoi, au niveau de l'historique aussi, enfin, de ces suites. Il faut dire qu'il y a eu une pseudo-suite. Un jeu de Taito sorti sur PlayStation au nom de Ray Tracer, qui apparemment lui ressemblait plus ou moins. Sauf que ça changeait pas mal au niveau des turbos, apparemment, des tirs. Enfin, il y avait pas mal de choses, quand même, qui fait que c'est pas vraiment un chez HQ, mais je pense que l'esprit était toujours là, quoi, derrière. Et j'ai lu aussi qu'il y avait un chez HQ qui a été présenté au Japon en 2006, en bande d'arcade. Qui apparemment est sorti sous le nom de chez HQ 2, et là, ça me dit rien du tout. Donc je sais pas, peut-être qu'on verra un chez HQ bientôt en Europe, arriver en Europe. Avec des super graphismes, hein, sans doute. Enfin, 2006, ouais, ça serait un peu comme à Outron, quoi. Là, faut que j'aille à gauche. Oh, putain. Je sais pas trop ce que ça fait si... Putain. Je sais pas trop ce que ça fait si on prend en mauvaise direction. Je sais pas qu'on arrive bien au cul-de-sac. Peut-être qu'on perd du temps, ouais. On prend pas... C'est un raccourci, en fait. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc voilà, je vous ai tout dit sur ce jeu. Enfin, toutes les infos que j'avais. Maintenant, je peux donner mon avis, hein. Je trouve que, bon, graphiquement, il est pas si moche que ça. Il est assez coloré. Bon, c'est assez... C'est assez le bordel, parfois. Assez brouillon. Surtout quand... On va dans les... Putain. Dans les terrains vagues. Tu vois, on voit pas trop... On voit pas grand-chose. Allez, hop. C'est quoi ça, comme ça ? Comme voiture. C'est quoi, c'est son Ferrari, ça ? Enfin, bizarre. Il y a une vieille caisse, quand même, en même temps. Je sais pas trop. Je l'ai fait mal, là. Attends, là, je parle pas trop, encore une fois. Quand j'arrive contre un boss. Putain, je vais me prendre un truc. Je l'ai rien fait, là. Putain, faut freiner comme un malade. Et s'arrête pas de tourner. Hé. Ah, là, je suis peut-être à voir plus de mal que putain. J'en ai marre de... Quand je le cogne, je m'achète un civil. Je peux pas bouger pour l'éviter. Allez, vite. Allez, putain. Mais touche-le, bordel. Ça, c'est chiant. Tu peux rien faire, quoi. Tu le colles. Tu peux pas aller plus vite. T'attends. Pendant ce temps, le temps défile. Voilà, ça, c'est mieux. Allez, mais touche-le. Bon, c'est foutu. Le temps va arriver à zéro. Putain, je ne le rattrape même plus, quoi. Oh, putain. Hé, vite. Putain, je suis dans le décor. Allez, s'éloigne, là. Putain. Pourquoi tu veux que j'utilise de la litro ? Ça arrête pas de tourner. Je le rattrape un jour ? Ça y est. Voilà, putain. Il est arrivé, quoi. Oh, elle est arrivé hyper violente. Putain, mais dégagez, les civils, le bordel. Putain, c'est... Putain, on ne voit pas trop, en plus. Voilà, c'est ça que je critique, parfois. C'est un peu... C'est un peu dur pour voir ce qui se passe vraiment. Et hop, litro. Il faut que je le colle, là. Putain, là, c'est pas mal, là. Je l'ai fait mal. Oh, merde ! Ça tourne d'un coup. Freeze ! Allez, dépêche. Putain, mais pourquoi il s'éloigne comme ça ? Je comprends pas. C'est quoi ce ralentissement ? Allez, touche. Mais touche-le pour... Putain, mais... Putain, plus qu'un coup, je crois. Oh, mais putain, mais... Il est trop loin. Oh, putain, bon, c'est tendu, quand même. Voilà, c'est l'avant-dernier, donc je vais arriver au dernier stage. Bon, à chaque fois, le criminel a fait un crime différent, je veux dire. Ils sont tout le temps suspectés pour un acte différent. Bon, bref, je sais pas pourquoi je dis ça. On s'en fout. Waouh, c'est quoi cette bagnole, là ? On doit être contre le grand boss, là. Oh là là, ça a l'air d'être chaud. C'est-à-dire de bien tourner, une petite route, là. Oh, putain, ouais, carrément ! Putain, comment il faut freiner comme un malade. Qu'est-ce qu'il veut, encore ? Putain, mais... Je sens que je galérais, là, sur ce stage. Je le sens pas. Donc, ouais, je parlais de ce jeu graphiquement, je trouve ça pas mal. Animation, gameplay, c'est... Je trouve ça vraiment dynamique, fluide. Mais bon, les biographismes qui sont assez brouillons, ça va un peu trop vite parfois pour comprendre ce qui se passe vraiment. Comme là, par exemple, je sais pas, j'étais censé savoir qu'il y allait y avoir une réduction de la route. Donc, du coup, j'ai pris le poteau. Non, ça va, mais je préfère le 2, quoi. Parce que le flingue, ça manque un peu. Allez, putain, allez, c'est foutu. Allez, putain. Le micro, hop. Allez, touche-le. Putain, je vais me planter. Putain, c'est bizarre, ça. Allez, freine, freine, freine. Et non, ça marche pas. Je le frôle et je tourne. Oh, c'est au secours, quoi, non ? Allez, touche-le, bordel ! Putain, je peux pas rattraper la route. Voilà, ça, c'est des trucs, là, que j'aime pas rattraper. Une fois que tu te décroches de la route, tu te décroches, mais vraiment pour une bonne longueur. Oh, d'accord. Je t'ai déjà pris de détour. Vite, putain, 20 secondes, il est dans le jaune, c'est bon, c'est foutu. Oh, putain, mais je le frôle, je le touche pas. Oh, putain, c'est foutu. Génial. Et hop, dans le décor. Vite, 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 voilà. Je le rattrape, voilà. Putain, il est encore une entrée fracassante. Ça devrait lui enlever toute la moitié de la barre, en vrai, quoi. Allez. Putain, je peux l'utiliser, là ? Oh là là. Putain, ils font chier, c'est civil. Allez, touche-le ! Putain, là, je lui ai fait mal. Ça devrait le faire, là, putain, avec le temps qu'il me reste. Si je n'y arrive pas, là, je lui l'use. Et une fois, allez. Oh, putain, allez. Ah là, c'est bon. Ah là, on va pouvoir voir la fin de chez HQ. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fini, je crois. Ok, vous êtes sous arresté sur la suspicion de l'espionnage et de la mort d'un premier niveau de l'espionnage. Wouah, pfff. Je m'attendais à pire, hein, pour le Big Boss. Donc voilà, on peut voir la fin, là. C'est cette voie. Je veux vous remercier, John, un grand travail. Je récorde votre héroïsme, et vous le rappelez pour une longue durée. Ça fait vraiment parodie de Flick à Miami, hein. J'y pense, là. Ça y ressemble beaucoup, je trouve. Ça doit être la même époque. Ouais, c'est vrai que le jeu est assez court, quand même. Enfin, il fallait le finir, quand même. Bah, là, j'ai mis quoi? Peut-être deux crédits ou trois? Je ne sais plus. Et puis, bon, c'est peut-être plus simple, là, la manette, tout ça. La version arcade, ça se joue avec un volant, avec la vieille vitesse et... Je ne sais pas comment c'était le turbo, mais... Mais là, par contre, la cabine, ce n'était pas un siège, mais c'était debout. Donc, c'est peut-être moins évident. Bah, bon, je suppose qu'il y en a qui ont réussi à le finir, quand même, en arcade. Sans trop de problèmes. Voilà, voilà, bah, je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que c'est bon. Vous avez pu voir l'intégralité de ce jeu. Puis, je pense que, bah, je ferai le suivant dans une de mes prochaines vidéos. Je ne sais pas trop quand. On verra. Voilà, bon, bah, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada